Ouais, ok. Bonjour Doris, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Lucille, ça va, très bien. Donc déjà je voulais te remercier d'accepter de faire cette interview avec moi. Merci à toi. Nous sommes à mi-parcours de l'accompagnement, et je voulais faire un point avec toi, justement un point de mi-parcours pour voir ton avancement, ton cheminement, et puis le partager à plus grand nombre pour tous ceux et celles qui se posent des questions de comment coach Lucille ? Qu'est-ce qu'il y a à la porte ? C'est quoi réellement sa valeur ajoutée ? Et le plus simple, c'est d'interviewer les gens que j'accompagne, mes clients, mes coachers. Est-ce que c'est ok pour toi ? Donc du coup, je vais te poser des petites questions, tu réponds le plus naturellement possible, tranquillement, sans, voilà, avec ce qui, tu dis la vérité quoi, tout simplement. Ok, alors c'est parti. Alors, quelle était ta situation avant de me rejoindre, avant de prendre ce programme d'accompagnement de trois mois ? Alors du coup, avant de venir auprès de toi, j'étais en plein questionnement par rapport à un projet qui me sert à cœur, en fait, que j'ai envie de monter depuis très très longtemps, au niveau de tout ce qui est énergétique, et je ne savais vraiment pas par où commencer, j'étais assez perdue. Je me demandais, je voulais partir sur de la communication animale, et du coup, j'avais beaucoup de peur, et du coup, voilà, je me suis dit que faire un travail avec toi, ça pourrait m'aider à savoir par où commencer, en fait. D'accord, donc si je comprends bien, j'entends bien, tu avais un projet de créer ton activité en communication animale, et ça faisait combien de temps que tu avais en tête cette idée-là ? Je ne sais pas, on peut dire deux, trois ans, quelque chose comme ça, mais après, de travailler dans l'énergie éthique, ça fait depuis que je suis adolescente que je veux travailler là-dedans, c'est une passion pour moi, quoi. Donc voilà. D'accord, donc je comprends que ça fait deux, donc on a commencé l'accompagnement en novembre, cours en novembre, donc ça faisait deux, trois ans que tu souhaitais travailler dans la com' animale, et dans l'énergie éthique depuis que tu étais toute petite, et de ce que je comprends également, c'est que tu n'étais pas encore passée à l'action, parce qu'il y avait des peurs, parce que c'est bien ça. C'est ça. Ces peurs qui t'empêchaient de... Qu'est-ce qu'elles faisaient ? Puis un manque de confiance en moi, en fait, un gros, gros manque de confiance en moi, en fait. D'accord. Qui faisait que j'avais, on va dire, tâtonné, j'avais commencé un petit peu, j'étais en train de dire, bon, est-ce que je vais peut-être faire des cartes de visite pour me faire connaître, mais je me suis dit... Enfin, voilà, j'avais... En fait, j'avais surtout aussi vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Un flou, en fait, j'étais dans le flou. Voilà. D'accord, donc ça manquait de clarté. Donc, si je reprends, ça faisait trois ans que tu souhaitais créer ton activité en communication animale. Tu n'étais pas encore passée à l'action, parce que ça manquait de clarté, tu avais un manque de confiance en toi, et il y avait des peurs. C'est ça. C'est ça, tout ça. Ok. Et en quoi c'était un problème pour toi, et qu'est-ce que ça avait comme impact dans ta vie ? Du coup, ça m'empêchait d'avancer, si tu veux. C'était... Comment je pourrais expliquer ça ? En fait, je faisais un métier qui... En ce moment, si tu veux, du coup, moi, je suis assistante ménagère, donc c'est un métier qui ne me passionne pas vraiment, et je me disais, bon, je ne veux pas faire ça toute ma vie, et j'aimerais vraiment commencer à... Enfin, vraiment, commencer vraiment à entrer dans le vif du sujet, et savoir... Enfin, voilà, quoi. Je ne suis pas trop claire, mais... Donc, en fait, c'est ok, si je comprends bien. Du coup, en attendant, tu faisais des métiers plutôt alimentaires, comme on dit. Oui, c'est ça, que je fais toujours, oui. Voilà, que tu fais toujours pour faire bouillir la marmite, ce qui est tout à fait, Nora, normal. Ok, mais donc, du coup, au niveau épanouissement pro, tu étais comment, du coup ? C'est comment, là ? Ça peut aller, parce qu'au niveau de mes patrons, c'est vraiment chouette, ça se passe vraiment très, très bien, mais c'est vraiment, je vais au travail, je n'ai pas très envie d'y aller, quoi. J'ai vraiment un manque de motivation, c'est quand même très répétitif. Je ne fais pas vraiment ce qui me plaît, en fait. D'accord. Ok. Je ne fais pas du tout ce qui me plaît. D'accord. Donc, c'est vraiment, voilà, le job alimentaire, parce qu'il faut travailler, et il y a, ce que je comprends, il y a un manque d'épanouissement professionnel dans ce boulot, et que, du coup, toi, à l'époque, en tout cas, tu pensais que faire de la coma animale, ça te permettrait de trouver ton épanouissement professionnel et de te réaliser, en fait. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et donc, en novembre, on s'est rencontrés, tu as accepté de prendre mon accompagnement, pour justement t'aider à lever toutes ces peurs, à passer à l'action et prendre confiance en toi, et ainsi de suite. Et déjà, par rapport à l'accompagnement que tu as pris, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise par rapport à la façon dont je t'ai amenée sur le chemin vers ce nouvel épanouissement professionnel ? Alors, je savais qu'il y allait y avoir beaucoup de travail sur moi, mais je ne pensais pas qu'il y allait y avoir autant de boulot. C'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, waouh, est-ce que je vais arriver à tout, à faire, est-ce que je vais arriver à travailler autant que ce qui est demandé pour avancer dans le chemin, en fait, du coaching que je fais avec toi ? Voilà. J'ai été un peu surprise par le fait d'avoir vraiment tant de choses à travailler que ça. Et au final, c'est vraiment génial. Ça me permet de me connaître vraiment beaucoup en profondeur. Et ça, du coup, c'est top. D'accord. Donc, quand tu dis, waouh, beaucoup, beaucoup de travail, ça représente quelle charge de travail ? Parce que là, tu vas faire peur aux auditeurs. Ça représente quelle charge de travail ? Ce n'est pas du 35 heures par semaine. Non, non, non. Mais après aussi, c'est aussi en lien, je pense, avec le travail qu'on est en train de faire ensemble. Tu sais, le fait de, il faut travailler dur pour que j'y arrive et tout. Et si tu veux, je pense que c'est en lien. Quand je vois tout ça, j'ai très envie de le faire parce que ça m'ouvre plein de portes, comme je dis, voilà, comme j'ai dit, de connaissance sur moi-même. Mais je fais, oh. Et en fait, quand je suis dedans, je trouve ça génial. Voilà, de tout ce que je comprends sur moi. Après, au niveau, en temps, en fait, il faut, après, bon, j'ai un petit bout. Donc, avec mon petit garçon, c'est aussi des moments où je me dis, bon, allez, je me mets un moment le soir quand il dort sur les exercices qu'on fait ensemble. Après, je ne sais pas, c'est difficile de dire comme ça combien de temps ça prend. Mais on va dire que je m'y mets au minimum, je ne sais pas, deux ou trois fois dans la semaine, quoi. Voilà. D'accord, deux, trois fois. J'essaye, voilà. Ça fait quoi, dix heures par semaine, à peu près, Max ? Un peu plus ? Peut-être moins, je pense. Moins de dix heures, voilà. OK, moins de dix heures par semaine. Oui, oui. Voilà, OK. Moins de dix heures par semaine pour apprendre à découvrir qui on est réellement, en fait, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Mais en fait, ça donne tellement un retour que même s'il n'y aurait plus de dix heures, je signe aussi, quoi. C'est aussi OK, en fait. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, parce que du coup, tu le fais, de ce que je comprends, c'est que tu es dans le flot quand tu le fais, c'est-à-dire, tu le fais avec plaisir. Et que, voilà. Totalement. Et que le temps, quand tu es dedans, tu es prise par ça et que tu ne vois pas le temps passer. Et oui, je voulais dire aussi, au tout début qu'on a commencé, je pense que le fait de travailler sur moi, ça a engrangé encore plus de peur. Tu sais, genre mon mental, il était là, non, 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 et tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'accompagnement ensemble, et bien, je le fais encore avec plus de facilité, les examens, n'importe quoi, les exercices et tout. Donc, voilà, je le fais beaucoup plus facilement aussi, je pense. Voilà. D'accord. Super. Super. Donc, voilà, 10 heures, un peu moins de 10 heures par semaine pour apprendre à se connaître et puis apporter une transformation. Ça va, c'est pas, ça ne modifie pas vraiment l'impact sur ton couple ou avec la disponibilité, avec ton petit bout, comme tu dis. Et puis, de toute façon, on travaille aussi sur notre couple, non, mon couple. Et ça, c'est génial aussi. Enfin, c'est un petit plus, en plus du projet que je suis en train de créer par rapport à l'entreprise que je vais créer. Et en fait, voilà, c'est un petit plus que je ne pensais même pas, tu vois, et que c'est génial que je puisse aussi travailler sur mon couple avec Adrien, quoi. D'accord. Donc, en fait, de ce que je comprends, il y a un bonus. Un bonus, voilà. Un cadeau caché ou… Tout à fait. Un bénéfice secondaire, c'est qu'en plus, donc, de t'accompagner à te mettre sur le chemin en action pour créer ta société, de te connaître, d'apprendre à savoir, à identifier qui tu es vraiment et te connaître, eh bien, ça te permet aussi de travailler sur ton couple et d'harmoniser les relations au sein de ton couple. Tout à fait. Waouh, ben, génial. Génial, génial. Carrément. Et comment s'est passé pour toi les premiers jours après avoir commencé à travailler avec moi ? Est-ce que tu as… Qu'est-ce que… Quel a été pour toi, les premiers jours, premières semaines, les plus gros changements ? Alors, attends, on a commencé par quoi ? Alors, je me souviens qu'on a commencé par… Je ne sais pas comment tu l'appelles, moi, je dis la généalogie, enfin, tu sais, par rapport à mes ancêtres. L'histoire familiale. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été tout de suite waouh, enfin, parce qu'on a travaillé par rapport à mon arrière-grand-père du côté de ma maman. Oui, c'est ça. Et en fait, j'avais des migraines, j'avais des migraines tout le temps, quoi, toutes les semaines, enfin, ça revenait, ça revenait. Et ensemble, on a débloqué quelque chose, justement, par rapport à un problème qu'avait mon grand-père et tout de suite, bah, j'ai plus de migraines depuis, quoi. Donc, dès qu'on a commencé, j'ai fait, ok, c'est déjà beaucoup plus, comment dire, ça change beaucoup plus de choses en positif que ce que même j'avais prévu, tu vois, à la base. Je ne pensais même pas qu'ensemble, on aurait pu faire ça sur mon physique, tu vois, au niveau de mes mots physiques. Donc, encore un bonus. Encore un bonus. En plus de t'accompagner sur le passage à l'action pour créer ton activité, apprendre à découvrir qui tu es vraiment et donc te connaître, travailler sur ton couple et que ça va mieux, eh bien, grâce au décodage biologique, parce qu'effectivement, je fais aussi du décodage biologique et la généalogie, l'histoire familiale, eh bien, les migraines ont disparu. Waouh, ça, c'est… Voilà, on va dire, c'est le troisième effet qui se coule. Tout à fait. Génial, génial, génial. Et aujourd'hui, aujourd'hui, donc au début, alors surprendre au début, tu étais, tu m'avais contactée pour mettre en place ta société, monter ton activité en comme animal. et aujourd'hui, qu'en est-il dans ta vie ? Alors, du coup, aujourd'hui, donc je travaille toujours en tant qu'assistante ménagère et par contre, je ne vais pas commencer mon entreprise avec de la communication animale, parce que du coup, on a vu ensemble en faisant… je ne l'imaginais du mot, il faut que tu me le donnes… les constellations, ça y est, c'est le mot, ça m'est revenu, en faisant les constellations avec toi, on s'est aperçus que… enfin, je me suis aperçue qu'il serait mieux de commencer par des nettoyages énergétiques des lieux, en fait, ce que moi j'appelle ça de la géobiologie, plutôt que de commencer par de la communication animale, que ça impacterait plus les personnes avec qui je vais te ramener à travailler, en fait. Et donc, sans mettre de côté la communication animale, mais commencer par le nettoyage énergétique des lieux et après, inclure peut-être plus tard la com'animal, éventuellement même faire des soins énergétiques aux personnes aussi. Mais du coup, voilà, ça a retourné un petit peu la situation, mais au final, pareil, j'en reviens souvent à mes peurs, parce que de toute façon, c'est des choses qu'on a tous qui sont ancrés en nous, mais une fois que j'ai eu des peurs qui sont parties, au niveau du nettoyage des lieux, je me dis « waouh, mais en fait, oui, si, ça colle pile-poil avec ce qui me donne envie de réaliser dans mon entreprise, en fait. » Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, donc au début, tu partais avec l'idée de la com'animal, et là, en fait, effectivement, grâce à la constellation de choix, ce qu'on appelle la constellation de choix, eh bien, c'est la géobiologie, le nettoyage des lieux qui est ressorti. C'est ça. Et est-ce que sans le coaching, cette option se serait présentée à toi, tu te serais autorisée à aller sur le nettoyage des lieux, la géobiologie ? Bah non, pas du tout, en fait, parce que c'est vrai que c'est, comment on peut dire, au niveau des formations que j'ai faites, il y a la géobiologie, il y a les soins énergétiques, etc., mais c'est vraiment quelque chose que j'avais mis de côté parce que je me croyais vraiment pas capable de faire ça, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça, je me pensais pas assez confiante pour commencer par ça, en fait. Ouais, non, j'avais même pas pensé commencer par ça. C'était même pas inclus, je pense, dans les... Ouais, ouais, non, c'était même pas inclus dans les soins que je voulais faire. Voilà. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens, du coup, par rapport à ce nouveau projet qui a apparu, la géobiologie ? Avant, tu te disais, je me sentais pas capable, mais aujourd'hui, comment tu te sens ? Ah bah, aujourd'hui, par exemple, c'était quand, mercredi, il y a deux, trois jours, j'ai fait un réel, alors que je m'étais dit, jamais, moi, jamais, je ferais ça. J'ai trop, je suis stressée et tout, je me voyais pas me filmer et tout. Et j'ai fait un réel en expliquant au jour, en fait, que je vais créer une page Facebook sur la com animale, non, bah non, pas sur la com animale, que ça, je vais y mettre entre parenthèses, mais que je vais faire une page sur l'étoyage énergétique des lieux. Et je me sens vraiment en joie, en fait, je me sens vraiment confiante par rapport à ça. Bah, là, je me suis allée, je vais me remettre, justement, dans tous mes documents de formation pour y remettre au goût du jour. Et voilà, je veux dire, par exemple, si tu me dis, ah Doris, je connais quelqu'un qui aimerait bien que tu ailles voir sa maison pour voir comment ça se passe, je dis, bah ouais, ouais, j'y vais, demain, j'y vais, quoi. Voilà, j'ai, j'ai, voilà. Ok, ouais, bah génial. Donc, du coup, le fait d'avoir fait cette constellation de choix, en fait, qui t'a proposé un choix différent que ce que ton mental, bah, tu disais de faire parce que, bah, d'après ce que je comprends ton mental, il savait qu'il maîtrisait tout au niveau de la com'animal et que pour lui, ça serait plus facile, mais que ton corps, avec la constellation de choix, a dit, bah non, ce qui est plus aligné pour moi, donc Doris, c'est de faire de la géobiologie, du nettoyage des lieux, fait qu'aujourd'hui, bah, t'es complètement aligné avec cette mission de vie, en fait. On peut appeler ça une mission de vie, d'accord, super, mais du coup, moi, je fais quand même un petit parallèle, est-ce que quand, là, tu disais que tu as un travail alimentaire et que tu fais des interventions de ménage chez des gens, est-ce que tu fais pas déjà un petit peu ça, consciemment ? Ah bah si, si, même consciemment, en fait, si, si, je le fais déjà un petit peu avec mes énergies, quand je nettoie les maisons, en fait, je fais déjà, en fait, j'avais déjà commencé à le faire, même avant qu'on fasse, qu'on commence le coaching ensemble, quoi. D'accord, donc tu commences à le faire, mais de ce que je comprends, c'est que tu t'autorisais pas vraiment à le mettre en lumière. C'est ça, tout à fait. Donc je lance un appel, déjà, si vous recherchez une femme de ménage qui aussi nettoie les lieux, eh bien Doris, c'est le deux en un. Après, je ne vais pas, je ne pense pas mettre dans mon activité le nettoyage physique des maisons et tout ça, je veux vraiment faire deux choses séparées. Ok, mais en tout cas, sachez que, voilà, Doris, elle est là, elle est prête, elle est dispo pour nettoyer vos maisons. Donc du coup, tu as, tu, bah tiens, on va parler du coup de ton activité parce que c'est l'occasion, je vais le mettre sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, cette vidéo, donc allez, fais ta promo comme ça. Allez, comme ça, c'est un passage à l'action. Ouais, l'art comme ça. Et bah écoute, donc le nettoyage des lieux, si tu veux, c'est par exemple quand t'as des personnes qui se sentent pas très bien chez elles, par exemple dans une pièce, dans une chambre, ça peut être dans leur cave, des choses comme ça. Quand elles y vont, elles se sentent un peu, vraiment, il y a un ressenti qui n'est pas génial, quoi. Elles peuvent, du coup, faire appel à moi pour que je vienne voir ce qui se passe, mais au-delà, en fait, vraiment au niveau énergétique. Donc du coup, bah moi, je vais aller voir. Donc je vais, donc on est en train de travailler toutes les deux au niveau du pendule, au niveau de mon corps. Donc je pense que je le ferai avec mon corps, le pendule, ou alors avec mon pendule. Et je vérifierai au niveau de la maison si ce qu'il y a à nettoyer, en effet, s'il y a vraiment quelque chose à nettoyer au niveau énergétique. Après, ça peut être des mémoires, des murs. Par exemple, je ne sais pas, dans la maison de telle personne, avant, il y avait un couple mais qui se criait dessus tout le temps, vraiment, il y avait des gros, gros, grosses disputes, même ils se frappaient, enfin voilà. Et en fait, les murs, eux, ils ont une mémoire, ils gardent tout ça à l'intérieur d'eux. Et si tu veux, quand tu rentres dans une pièce, tu peux ressentir ça. Donc ça, moi, je peux nettoyer. Donc par exemple, avec moi, j'ai un bol tibétain. Donc en faisant sonner mon bol, je peux nettoyer la mémoire qu'il y a dans le mur, du coup. Et après, il y a peut-être autre chose, mais déjà, d'une part, ça, ça peut permettre à ce que quand on rentre dans une pièce, on se sente mieux déjà. Voilà. Ça peut, mais je ne veux pas tout te dire parce que c'est vraiment très complet, mais ça peut améliorer le sommeil par rapport à une chambre, par exemple. Enfin, il peut y avoir plein de bénéfices. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord. Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux faire à distance ou il faut vraiment que tu ailles sur le lieu physique ? J'y réfléchissais, justement. Je l'ai déjà fait chez moi. Du coup, en présentiel, à distance, je pense que ça peut être faisable. J'en ai discuté avec ma conscience, avec mon âme. Et en fait, je pense que oui, ça peut être faisable. Je ne l'ai jamais fait. Donc, tu vois, c'est encore une petite peur. Je me dis, est-ce que je peux ? Bon, je pense que oui, mais en tout cas, je ne l'ai jamais mis en action. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. D'accord. Je pense que je peux regarder ce qui ne va pas dans la maison ou dans l'appartement à distance. Mais à mon avis, pour vraiment nettoyer le lieu, il faudrait que je sois sur place. Pour le moment, en tout cas. Voilà. D'accord. OK, super. Eh bien, je mettrai tes coordonnées si tu es d'accord dans le lien. Avec plaisir. La page Facebook n'est pas encore créée, mais en tout cas, oui. Oui, la page Facebook de Com'Animal. Oui, oui. Ou mon Instagram. Un numéro de téléphone. Voilà. L'Instagram. Voilà. Très bien. Je le mettrai dans les commentaires de la vidéo. Et quel impact, du coup, ces changements ont-ils eu ? Qu'est-ce qui a concrètement changé aujourd'hui dans ta vie ? J'ai envie de dire que je ressens beaucoup plus de joie, en fait. Par exemple, là, pour aller faire les ménages, des fois, je n'ai pas envie d'y aller. Mais en fait, ça va, quoi. C'est moins lourd, quoi. Je ressens plus d'entrain, même dans ma vie de tous les jours. Avec mon fils, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais avec mon fils aussi, on a une relation, on peut dire qu'elle s'est fusionnelle. Et moi, je trouve qu'elle s'est quand même améliorée. Elle est différente, mais je ne sais pas comment expliquer, mais elle s'est améliorée, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'ai perdu ce que je voulais dire. Je ne suis plus confiante, je trouve. Je suis beaucoup, beaucoup plus confiante, quoi. Voilà. D'accord. Je mets plus en action les choses que j'ai envie de faire, quoi. Je me mets moins de frein, je trouve. Tu t'autorises davantage à faire. D'accord. Et avoir, du coup, peut-être moins peur de l'échec, si j'avais une expérience, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est du moins dans « il faut que je sois parfaite », moins dans « il faut que je fasse plaisir » pour ce que j'ai...